Le podcast d'On The Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multi-Ressources. On parle d'Extra Multi-Ressources, mais je peux également parler de Formalo et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, si je parle d'Extra Formation, comme sa filiale Formalo que je viens de nommer, ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On parle du DEP, transport par camion naturellement. Permis de classe 1, classe 3, des formations de chariots élévateurs. Ça, c'est déjà une base de ce que peuvent offrir les services. Je vais vous dire le site web tout de suite après, mais vous pouvez voir tout ça. Pour les entreprises, de nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluation routière et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra, centredeformation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport puis même d'autres choses, extraressources.ca. Vous allez là, ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous de très belles jobs, bien payantes. Et on les remerciera jamais assez, toute la gang d'extra, d'être derrière le podcast « On the Road Québec ». Découvrez les lubrifiants de qualité qui sont produits localement ici, au Québec, par Total Énergie Canada. Ces produits sont conçus pour réduire l'usure, prolonger la durée de vie des moteurs et optimiser leur performance. Ils sont adaptés aux conditions et aux besoins spécifiques du marché canadien, offrant ainsi une solution fiable et efficace pour les véhicules et les équipements. Fièrement d'ici, Groupe Sommavrac, expert en manutention, c'est 60 ans de passion, d'excellence, d'innovation. Chez Groupe Sommavrac, on fait arriver les affaires depuis 1963. Quoi de mieux qu'être dans un truck stop pour vous parler du Groupe Sommavrac, commanditaire de « On the Road Québec ». Écoutez, Groupe Sommavrac offre des services logistiques clés en main à ses clients depuis 1963. Ils sont experts en manutention. On coordonne, on optimise, on organise, on gère, on transforme et on transporte pour que les produits de nos clients arrivent au bon endroit et au bon moment. C'est ça, livrer la marchandise. On fait arriver leurs affaires pour qu'ils arrivent à leur tour à réussir en affaires. Parmi ces services se trouve l'indispensable service de transport routier. Chez Groupe Sommavrac, ce sont trois filiales qui assurent le transport de marchandises de façon sécuritaire et efficace. Transport Sommavrac, Transport Servitin et Transport OSI sont intégrés à la force d'un groupe ayant plus de 60 ans d'expertise. Envie de vivre l'expérience Sommavrac? Eh bien, nous avons justement des postes de chauffeurs ouverts qui n'attendent que vous. Écoutez, c'est facile. Textez le mot « camion » au 819-805-6580 et notre équipe vous contactera par la suite. Chez Groupe Sommavrac, ta carrière fait du chemin. Bienvenue tout le monde. podcast « On the Road » à la journée carrière. C'est ça? Une journée pour tout le monde? Nous n'étons qu'à la CFTR à Saint-Jérôme. En direct du CFTR à Saint-Jérôme. On est-ce qu'on est à se présenter ou tout le monde le connaît? Bien, juste pour la forme. On va y. On va de Maxime Goulet, réseau dynamique. En remplacement de Francis, qui est pris sur la route, Colin, que veux-tu? Oui, qui est à l'autre bout du monde. Qui est à l'autre bout du monde. Oui, Carl Beaulieu, « On the Road ». « On the Road », bien. Hein, Carl, on est live dans les ateliers, rien de moins que les ateliers du CFTR. Moi, je suis dans mon élément. Moi, j'aime ça être dans un garage. Moi, j'ai grandi dans un garage. Mon père a été directeur du service quand j'étais jeune. Et mon plus grand fun, c'était de rentrer les fins de semaine avec lui et de sauter d'un truck à un autre dans les différentes portes qui étaient stationnées en train de refaire faire un moteur ou le « hood » ouvert. Moi, c'était mon gros trip. Là, t'es dans le garage, c'est en plus. On est dans un garage, généralement. Les gens ne voient pas, mais peut-être un peu à droite, mais en arrière de nous, c'est un établi. Il y a des tanks à l'air, des drills, des paquets d'affaires, des pièces partout. Je me sens bien. Je me sens bien. Ça sent l'huile, puis c'est le fun. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Carl, aujourd'hui, on est ici. Il y a plusieurs de nos partenaires, vos partenaires. Plusieurs partenaires, clients qui sont ici. Il y en a énormément. Quand je fais le tour, j'ai fait le tour. Je pense que la moitié trois quarts. Je ne sais pas exactement comment il y en a. En tout cas, s'ils nous écoutent ou nous vont, nous écoutez. Je vous dis un gros merci de croire en nous et de ne pas lâcher. Yes. Je voudrais remercier les commanditaires que vous voyez sur la table. Oui, remercie. Il y a toujours avec. Il y a multi-ressources et Total Énergie. Le commanditaire principal des podcasts, des salons et tout ça. Yes. Écoute, une journée, un porte-voix comme ça, on a passé le matin. On doit être proche de l'heure du midi ou l'heure du lendemain. Il y a l'heure du lendemain. On a passé le matin. J'ai passé le matin à te suivre et à te prendre en photo partout. Je peux te dire qu'on a marché beaucoup, mais on a arrêté et on a jasé beaucoup. Oui, on a jasé énormément. C'était vraiment, vraiment intéressant. L'état du... Nous revoici en live. Excusez, on a eu un épisode Rosaire. La légende, Rosaire. Rosaire, c'est un... Rosaire, c'est un des vieux recruteurs qui a toujours fait les salons, qui a toujours été présent pour DFS. OK. Rosaire, c'est un estique de bon gars. Toujours au sourire, toujours présent. Lui, il a recruté pour DFS. Je ne sais pas comment le temps exactement, mais je ne sais pas. Je n'ai pas demandé, mais... Mais aussi loin... Une bonne personne. Une bonne personne. Une méchante bonne personne. Puis regarde, même en sa retraite, il s'en vient au salon. Puis même, il n'est pas capable de décrocher. Il n'est pas capable de décrocher. Non, mais vraiment, vraiment cool. C'est très cool. Oui, vraiment j'en ai. Moi, des salons comme ça, ça me fait triper parce que je me rende compte que c'est un petit monde au niveau du recrutement. C'est toute une sphère que... Que moi, je n'avais pas de proximité avec cette dimension-là dans le transport, mais c'est drôle de voir interagir avec souvent les mêmes gens d'année en année. Puis que ça devient des chums. Malgré l'espèce d'effet de compétition avec tous les gens qui sont ici pour recruter des gens, des chauffeurs, des mécaniciens, mais... La vieille gang, le recrutement, tu les emmalerais dans un souper un soir, puis ça va avoir du fun à côté. Il y aurait des histoires à raconter. Ça fait des années qu'on est là, ça fait des années qu'on est présents, ça fait des années qu'on voit le même visage. Bien là, ça a changé un petit peu. Il y a des nouveaux visages, mais c'est intéressant. C'est des gens un peu comme Rosaire qui, avec les années, reviennent quand même. On a l'air de regarder partout sauf à la caméra, mais il y a tellement d'action autour de nous autres. C'est très, très cool. Ça bouge. Il y a beaucoup de monde, étonnamment. Oui, il y a beaucoup de monde. Beaucoup d'étudiants. Je ne sais pas comment qu'il y a passé le monde exactement. Mais il y a beaucoup de monde. C'est le fun. Les compagnies interagissent avec les candidats. J'aime bien ça. Il y a beaucoup d'interactions. Oui, oui. C'est le fun. Il y a beaucoup d'actions sur le plancher ici pendant la journée carrière. Vraiment, c'est très bien. Là, on va aller chercher quelqu'un... Idéalement, là, si on est capable de se trouver une légende... Là, Rosaire, il nous a dit que ça ne t'entend pas. Tu ne me mettra pas à la radio. Ça décrit à quel point... Qui qu'on pourrait aller chercher... Mais n'importe quel... Que ce soit un des partenaires du podcast... J'ai vu Gilles tantôt. Je ne sais pas si c'est Gilles. Gilles de... Ah, Gilles Fournier. Oui, il doit être parti, Gilles. Oui, il doit être reparti déjà, mais... Ah oui, Gilles, il aurait été bon. Gilles avait de l'air... C'est ce qu'il aurait été bon, Gilles. Pompé, allumé, excédé. Ah oui, Gilles, oui, Gilles était... De passer au salon tantôt, ça veut de l'air très bien. C'est ça qui qu'on arrête, là? Ça va aller... On va aller trouver quelqu'un et on vous en revient. Ah oui, on vous en revient, ça ne sera pas bien, là. Bonjour, Annick. Bonjour, Carl. Comment ça va? Ça me prévient. Oui. On va faire ça, bref, cours. Oui. OK. Tu es à l'aise? Oui. Oui, vas-y. Je voulais juste parler de ton parcours un peu chez Extra. Ça fait que maintenant, tu es chez Extra, ma belle Annick. Ça va faire bientôt 18 ans. Oh, 18 ans. Yes. Ça fait que là, tu t'occupes du bureau de Laval? Exactement. Donc, je m'occupe du recrutement des chauffeurs, manutentionnaires, chauffeurs de l'IF, tous les postes administratifs, tous les postes dans le monde du transport, distribution logistique à partir du bureau de Laval. OK. Puis là, tu as quoi de rush à combler? Bien là, on est au CFTR aujourd'hui. Donc, on offre des beaux stages dans le domaine alimentaire avec des départs de Laval de jour et de soir. Puis un beau stage à partir de Mirabelle dans du LTL régional. OK. Ah, c'est intéressant. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait pour appliquer? Vous envoyez votre candidature à Extra. Métu Ressources à mon courriel. Annick-Lévesque, vous allez sur le site extraressources.ca. Puis en plus, c'est des stages rénumérés. Oh! Quand on parle de rénumération, on parle de 24, 25, 25? C'est environ 25 $ de l'heure. Oh, c'est bon à savoir, ça. Puis c'est pas juste des stages, c'est des emplois. OK. Donc, on cherche vraiment des gens passionnés dans le monde du transport qui vont pouvoir rester avec nous longtemps. Automatique ou manuelle? Automatique dans les deux cas. Oh, avez-vous compris ça? Annick cherche des stages automatiques dans les deux cas. 25, 26 $ de l'heure. Il donne le stage, mais après ça, t'es à l'emploi. Venez nous voir. Je ne verrai pas pourquoi vous direz non, parce que présentement, les stages, c'est quand même assez rare. T'es située où, Annick? Comment est-ce qu'on fonctionne pour prendre un rendez-vous avec toi? Bien, vous pouvez appeler au 514-332-6336 ou vous envoyez votre CV à alevesque, à commercial-extra-ressources.ca. Puis je vais vous donner un rendez-vous rapidement en fonction de vos dates de stage. OK. Puis ça ne me tente pas de prendre un rendez-vous. Je peux-tu me présenter à part? Je vais vous présenter au 1555 boulevard de l'Avenir à Laval, bureau 203. C'est toi qui étais stressée, là? Non. Non, OK. Ah, mais il me semble que t'es comme parfaite pour faire ça, là. Ah, OK. Bien, parfait, merci. Merci à toute l'équipe d'extra-midi-ressources qui nous encourage puis qui fait qu'on the road est capable de grandir puis de poursuivre sa relève au niveau du transport. Merci à toute l'équipe. Merci à Gilles, Simon, Nico. On salue Daniel. Merci à tout le monde. Merci, c'est vraiment apprécié. Bien, merci, Carl. Ça n'est pas si tu nous fais ça. Parfait, merci. Salut, mon bébé. Salut, Carl. Ça va bien? Super bien. Tu ne t'entendais pas que je te donne la main là, hein? Là, je suis cherché à la bonne main. Comment ça va? Bien, ça va super bien. Oui? Super bien, oui. Comment ça va au CFTR? Comment est-ce que... Bien, écoute... Est-ce que t'es content de la journée, en fait? Bien, oui, je suis quand même épaté de voir ça, là. C'est de la quantité de gens. Ah, il y a beaucoup de monde. Tous les étudiants qui ont l'air de bonne humeur jasé avec quelques-uns qui, je pense, ils ont trouvé. Ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Sinon, je parlais aussi avec plusieurs recruteurs et tout ça. Puis, ils sont là pour les bonnes raisons, je pense. Oui, je pense que... Moi, je trouve vraiment une belle journée. Il y a du monde. Du beau monde. C'est le fun. Des belles entreprises. Je suis vraiment là... Je trouve vraiment ça intéressant et le fun, là. Oui. Puis, tu sais, je pense que le gros mandat qu'on... Bien, le gros défi qu'on va avoir aussi avec un peu avec la crise économique qu'on vit et tout ça, ça va être de... Il y a certaines entreprises qui sont un petit peu plus frileuses peut-être. Au stage. Au stage, exactement. Puis, je pense, tu sais, entre toi et moi, Bobby, là, je pense qu'ils ne devraient pas. Non, parce que... Parce que c'est... Tant qu'à moi, c'est de mettre de l'argent en banque. C'est en plein ça. Parce que si on a fait une bonne impression envers le stagiaire, exactement, bien, je pense que cette personne-là va finalement revenir un jour. C'est ce que je pense. Ça, je pense que c'est pas... C'est sûr qu'avoir une compagnie puis voir présentement les profits qui descendent puis tu dis, bien là, je suis obligé d'en remettre de l'argent pour ça. Mais je pense, moi, que s'ils prendraient des stagiaires présentement, on appelle ça un investissement à long terme. Oui, je pense que oui. Je pense que je peux me tromper. Mais je comprends aussi. C'est pas une période qui est facile pour personne. Malgré que ça va être du cas par cas. Chaque entreprise vit ça différemment un peu. C'est en plein ça. Mais c'est pas un investissement énorme. On parle pas d'acheter un autre truc à 230 000. Non. Je suis-tu dans les prix, moi? Tu es plus dans les prix. Je suis plus dans les prix. Ça dépend... Ça, là, Bobby, c'est dans le temps de la pandémie, ça fait un bout de ça. Oui, mais là, ça dépend du chrome que tu m'as aimé. Mais en tout cas, on s'en rend... Tu sais, on sait que c'est rendu tellement cher, là, tout ça. Mais les entreprises devraient quand même investir dans notre belle relève qu'on leur amène. Il y a une belle relève. J'en garde ça, là. Oui. Plein de jeunes hommes, plein de jeunes femmes. Écoute, oui, c'est mix. C'est mix. On a beaucoup de femmes maintenant dans nos coins. On en a tout le temps eu. Mais là, écoute, il y en a. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Salut, Serge. Il y en a plus, puis je pense que là-dedans, Camionneuse Québec et tout ça, la promotion qui s'est faite au niveau du gouvernement puis tout ça. Je pense qu'elle a fait la job à quelque part, la valorisation, là. Tu penses-tu que nos camions roses ont aidé? Je pense que le camion rose a aidé, moi. Ils n'ont pas nuit, en tout cas, ça, c'est certain. Puis ce que je trouve intéressant, hein, Bobby, c'est en avant du kiosque et en arrière du kiosque. Parce qu'en arrière du kiosque, moi, je me souviens des premiers salons que je faisais ici. Tu sais, moi, j'arrivais ici, on mettait des banderas, le 7 et le 7 et le 7 et le 8 ans. Puis on était tous les gars dans votre ancienne partie du garage. Oui, qui était l'atelier de l'autre côté. Là, où est-ce que maintenant, on vous reçoit le dîner puis qui est plein. Là, c'est le nouveau garage. Ici, en fait, on est dans l'atelier garage. Mécanique. L'atelier mécanique. Là où les étudiants de mécanique viennent apprendre. Dans le fond, c'est vraiment l'atelier mécanique. Évidemment, on a fait un petit ménage. Écoute, c'est ce que ça prend. Tu vois, la quantité d'exposants, je pense qu'il y a tout près de 80 exposants. Il y a du monde. Ça prend de l'espace et on est fiers d'avoir cet espace-là depuis que l'école de mécanique fait partie du grand CFTR maintenant. Parce que pour finir, puis tu sais, ça n'a pas juste le camion rouge, si on est arrivé au camion rouge, ça n'a pas juste motivé le camionneur, les filles de RH. Avant ça, c'était un monde de gars. C'était juste des gars qui me nécessitent. Oui. Là, je regarde ça. Je pense qu'à chaque kiosque, il y a une fille en RH qui est au niveau du transport. Tout à fait. Quand je regarde ça, je me tourne la tête, je dis, ah, tu sais, Hervé, la ville de Sainte-Adèle, Coke, tout le monde. Dans ceux-là, on va dire à niaiser, dans ces seuses-là. Il y en a plusieurs qui viennent du CFTR en plus. Ah, bien, c'est sûr. Tantôt, j'ai eu une discussion avec une jeune fille de l'autre côté au dîner. Là, je vois son logo, Slimane, puis ça. Ah, tu sais, tu travailles pour Slimane. je viens de finir le CFTR, ça fait huit mois. Puis, ils t'ont déjà demandé, oui, parce que du fait que je connaissais le CFTR, puis tout ça, fait que c'est vraiment super intéressant de voir ça, comment les femmes ont leur place dans le transport. Puis, tu sais, qu'on parle de RH ou qu'on parle directement sur la route, puis tout ça. C'est parfait, ça. Les femmes sont là et sont là pour rester. C'est correct. Oui, C'est correct. tu sais, je suis tellement d'accord. Puis, on le voit sur la route aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes. quand on a commencé, il y a, je ne sais pas, 35, 40 ans, on voyait une femme dans un camion, on disait, oh my God. Mais là, ça, ça, on s'arrête plus à ça. Non, non. C'est rendu une réalité, c'est rendu. Puis, c'est la preuve qu'il y en a de plus en plus. Ça fait que c'est pour ça qu'on est moins surpris de les voir, vu de ça. Puis, tu sais, ça fait quand même tout près de 23 ans que j'enseigne ici puis j'ai enseigné à beaucoup de filles. Il n'y a pas de... ils sont moins bonnes, ils sont moins... Pas du tout. Ah non, je suis content. Je suis vraiment heureux de voir ça. Pour ça, mon Bobby, ça va bien, la santé, la vie est bonne. Oui, la vie est bonne. Je reviens d'un long congé. Oui, je sais. J'avais pris un congé sabbatique de deux ans. Je me suis gâté en masse parce que j'ai retourné sur la route. tantôt. J'ai fait beaucoup de camions. Comment tu as trouvé ça? Le fun. Le fun. Le fun. Puis, c'est sûr que je suis peut-être privilégié dans le sens que je peux le faire à mon rythme et tout ça. Je ne suis pas comme dans mon jeune temps où tu as une famille et tu as des... T'as des versements, ça presse, puis go, 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 go. Là-dessus, c'est ce qui aide à le faire de la bonne façon et de l'apprécier. Puis, je vais essayer de ça avec quelqu'un d'autre. C'est une maladie. C'est une drogue. C'est une maladie mentale. C'est une drogue. D'être propre, d'avoir son camion puis de runner puis tout ça. Il y a bien des gens qui viennent peut-être d'autres industries, d'autres entreprises, mais de comprendre qu'on a cette passion-là puis que ça ne nous sort pas. C'est impossible. Moi, je l'en garde, puis les gars, j'ai chauffé longtemps. Puis, j'ai toujours resté là-dedans. Puis, je n'ai jamais dit que je ne retournerai jamais dans un troc. Impossible. Pour moi aussi. Moi, ce que je me dis là, à l'âge que je suis rendu, jusqu'où ma santé va m'emmener pour le faire, mais jamais, jamais je ne vais renoncer à ma classe 1. Jamais. Tant qu'ils ne me l'enlèveront pas, elle me reste. Mon père, à 77 ans, chauffé jusqu'à 70 ans, il monte me voir à Montréal, à l'État-le-Berjou, puis là, il arrive et il dit « Ah, là, t'as le troc avec ça, puis là, t'as le troc. » Puis, tu n'y ôteras pas, ça te lance un. Mais tu n'y ôtes, ça te lance un, il va mourir. Il va mourir. Là, il faut qu'elle fasse ses tests médicals puis tout ça. C'est à lui puis il va la garder. Hey, on a travaillé pour l'avoir, puis tout ça. Mais il s'en revient à dire « Passionné, t'es passionné. » c'est correct. Oui, tout à fait. C'est correct. Mais sens-tu ça, cette passion-là, au niveau des étudiants? On va être honnêtes. Ah oui, oui. Peut-être pas autant, mais du moins que nous, mais du moins, je pense qu'il y en a une majorité qui sont là pour les bonnes raisons. Puis tu le vois dans la façon qu'ils réagissent, dans la façon qui s'impliquent dans les cours. Parce que moi, je le vois, en cours aux airs, qu'ils passent. Rosair! Rosair, il y a au moins un 3-4 ans d'expérience avec un camion. mais Rosair, tantôt, je l'ai invité, puis là, Rosair, quand on a pris une photo, c'est une icône, Rosair. Rosair, c'est... Je l'ai dit à Max, tantôt. Mais sérieux, qui ne connaît pas? Dans le monde du transport, et même autre, mais... Tout le monde connaît Rosair. Oui, effectivement. il avait toujours l'attitude, il était toujours, sourit, puis pas à cause qu'il est... Mais... Rosair, c'est Rosair. Mais là, pour aider les gens, Rosair... Je ne sais pas son nom de famille. Qui travaillait chez les FF. Mais son nom... Hé, Rosair! C'est quoi ça? C'est quoi ton nom de famille, Rosair? C'est quoi ton nom de famille? Gignac. Gignac! C'est vrai. Rosair Gignac. Il y en a huit en arrière qui auraient pas agi. Gignac! Mais non... Non, non, c'est un... Puis Rosair, c'est un emblème du recrutement. Il est écrit sur Québec. Oui, oui. Il courait partout, Montréal, Québec. Oui. Il allait en Nouvelle-Écosse. Il allait partout. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ah, oui, 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 oui. Il s'est promené en arrière. T'allais où, Rosair, recruter? Il allait en Nouvelle-Écosse. Non, non. Où t'allais recruter, Rosair? Tu faisais le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Il a recruté pour toutes les provinces maritimes, juste à Terre-Neuve. Il faisait toutes les provinces maritimes, même à Terre-Neuve. Wow! Il s'occupait des Européens. Ah, puis il s'occupait des Européens en plus. Fait que... Ça, c'est pas pareil. Ça a changé. Oui, oui, c'est correct. Non, non, mais... Puis, tu sais, Rosair, il aime tellement pas ce qu'il a fait qu'il est encore là. Je vais voir les recruteurs. Il a pris sa retraite. Ah, c'est correct. Bien, oui, c'est... C'est des chums. C'est ton monde, c'est toi. C'est un part de chums. Effectivement, oui. Non, c'est vraiment cool. Il a fait des salons. Rosair est en train de dire, il a dit à sa femme tantôt, je m'en vais au CFD. « Ah, ben, tu t'en reviendras pour souper, hein, Rosair? » Parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas revenir aujourd'hui. Bien, c'est ça, mon Bobby. Fait que... Longe pas. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'attend à faire avec nous autres, là? Bien, écoute, on va se rendre... J'en ai encore pour un 5 ans. J'en ai encore pour un 5 ans. Oui, oui, oui. Ah, c'est fort, ça. On va être rendus assez grands ou assez vieux. Je sais pas pour... Mais t'es-tu conscient qu'on est rendus là? Sais-tu quoi? La plus grosse claque sur la gueule que j'ai pas eue depuis bien longtemps, c'est mon fameux 55. Ça, ça m'a fait comme... Rosair, tu t'en souviens, toi, quand t'as eu 55? Réphane Rosair, ça fait trop longtemps, je sais pas. T'sais, t'as 18 ans, t'as 17 ans, puis tu voyais un monsieur de 55, c'était un monsieur de 55. Puis là, c'est comme... Un monsieur, c'est moi. C'est moi, là. Puis là, j'ai le droit d'érabler, là, mais t'es... Oui, mais ça, là... La fat d'or... La fat d'or, c'est 50, là. Je sais, je sais. 55, c'est 20, c'est plus. Non? Non, c'est 65. 65, c'est... Mais je pense... Une rose. Envie de rose. Une peppermint rose. Mais je pense que c'est resté en santé. C'est tout comme si c'était. Puis à l'instant, on a des bons suivis médicals, puis t'sais, on a bien... C'est ça, puis t'sais, on devient un peu plus saufs. Fait que là, je les entends pas en arrière, fait que ça nous aide aussi avec l'autre. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'on les voit. Merci, monsieur Paris. Non, mais c'est cool. Fait que... Un gros merci. Bien, merci de m'avoir... Puis lâche pas, là. Oui, on lâchera pas. Faut pas lâcher, là. Non, exactement. Puis écoute, merci à tout le monde. Merci à vous d'être là. Oui, ça me fait plaisir. Pour encourager notre... Relève. Notre relève, effectivement. Tu n'aurais pas de la jeune relève parce qu'il y en a toutes les âges, là, mais d'encourager la relève. Bien, en gros, c'est le but, c'est le mandat. Oui. C'est d'encourager la relève puis de créer une relève. Ça ne va pas jouer. Exactement. Parce qu'il y en a des vieux. Il y en a des vieux qui vont se retirer. C'est ça. C'est ça. C'est très dur. Bon, bien, c'est beau. Merci, Carl. Merci, c'était un plaisir. On se revoit bientôt. Salut, mon chum. Comment ça va? Hé, Carl, ça va très bien. Oui? Ça va très bien. Ça t'as un beau sourire, Carl Beaubieu. Hé, oui. Tu dis la journée qui te rend heureux de même? Oui. La journée me rend heureux. C'est le fun. On revoit la gang. Moi, ces journées-là, en fait, moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien d'être la gang de l'industrie du transport puis... Écoute, ça va très, très bien, M. Carl Beaubieu. Ça fait plaisir d'entendre ça, M. Julien. Mais en fait, ta journée, comment tu trouves ça, là? Bien, écoute... Y'a-t-il des beaux candidats? On a... Qu'est-ce que t'as trouvé qui t'a plait aujourd'hui? Wow! Ça m'est... C'est le fun. Premièrement, quand je suis arrivé ici, tu sais, j'ai stationné. Moi, j'ai trouvé ça cool de voir les deux camions. Tu sais, le stationné, là, tu n'as plus dans le stationnement, là, tu sais, le camion rose, c'est le fun. Le camion de Cirque-Torac, c'est les belles couleurs, le vert et tout. Et moi, c'est sûr, j'ai retrouvé ma gang, hein, Carl? Oui, oui, oui. Ça a été de ma tête, c'est de juillet? Oui, j'ai été 10 ans. Hey boy! J'ai été 2013 à 2015. J'ai fait beaucoup Mirabel. Après ça, j'ai travaillé... J'ai été à Joliette pendant... Ah oui, c'est ça! ...7 ans. J'ai fini à Montréal. J'allais faire des... des rencontres d'employeurs à Joliette. Oui, oui, oui. Je me souviens, dans un passé. Oui, dans un passé. Ben oui, un passé. Fait que, tu sais, de voir mes chums, les gars avec qui je travaillais, les propres ici, les employeurs, vraiment cool. Vraiment cool. Ça, c'était le début de la journée, là. Ça, c'est juste les premiers... Puis, tu ne m'avais pas vu encore, là. Ben, tu sais, nous, tu n'as pas d'amour, hein, Carl? C'est plus que de l'amour, là. Fait que, tu sais, c'était un bon début de journée, puis après ça, ce qui m'a impressionné, ça a défilé. Ah, ça fait arrêter. J'ai décédé, mon gars, l'appel... Ah, oui, c'est ça. C'est quand tu as le fun, ils sont intéressés, ils disent, « Hey, on vous suit sur Facebook, vous avez une belle page Transport RDL, puis j'invite toujours le monde, allez nous suivre, voir nos activités. » On s'est fait poser beaucoup de questions sur c'est quoi, vos camions sont stationnés où, tu sais, en venant à Terrebonne, en venant à Joliette, on stationne des camions à Québec, on a des espaces de stationnement qu'on a dans ce secteur-là, évidemment, Saint-Antonin, Saint-Antonin. C'est où ça? Dans le coin de Rivière-du-Loup. Ah, OK. RDL. Ah, oui, je connais ça. Fait qu'on, évidemment, notre siège social est situé là, fait qu'on a beaucoup de camions, on a des emplois dans le local. Là, tu cherches quelque chose de particulier présentement? Bien, écoute, nous autres, c'est sûr que Terrebonne, tu sais, on cherche des chauffeurs qui vont quand même coucher dans le camisole. C'est où, ça, Terrebonne? Parce que là, il y a du monde, la voie Saint-Laurent, Gaspésie, tu sais, la bonne. Terrebonne, c'est situé où par rapport dans la région de Montréal? Bon, bien, écoute, en fait, là, on va dire que Terrebonne, c'est la banlieue. C'est la banlieue de Laval, Montréal. Couronne-Nord. On est sur le point, exactement, sur la rive-nord. Sur la 640. Oui. Fait que c'est quand même assez, on se le dit, quand même assez facile à trouver là. C'est une grande ville, là, Terrebonne. Fait qu'on a des camions qui sont situés là. on a à Joliette, maintenant. Puis, bien, évidemment, tu sais, nous autres, ça développe bien. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. C'est très le fun. C'est très le fun. Toi, comment ça va? Ça va bien. On travaille fort. Tu sais, je travaille à temps, je travaille 3-4 jours par semaine avec mes chums. Puis là, je fais des ordres avec Francis. Hé, peux-tu juste dire quelque chose? Moi, là, je veux féliciter. j'ai vu, là, Daniel Bérard avec vous autres, Underworld, c'était le fun. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé que ça l'air. Tu sais, Daniel, c'est un gars qui est le fun. C'est un truc d'agressif. Oui, qui est le fun. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était un beau podcast. Écoute, j'ai été captivé pendant deux heures. J'ai écouté. Quelle belle carrière cette autre. Ben oui, il y a une belle carrière. Sympathique. On créer un fort. Intéressant. Moi, quand je l'ai vu, j'ai arrivé en podcast parce que c'était un content qui me met en contact. C'est tout le temps des contacts qui me mettent en contact. Quand j'ai arrivé, je ne pensais pas que c'était le propriétaire d'Effes. On commençait à jaser comme tout le moins là. Là, elle est entrée en podcast. Il est jaser. C'était vraiment intéressant. Une belle rencontre. On a toujours des belles rencontres. D'Effes, c'est un patron qui s'est trompé, qui a parlé de l'industrie. C'était intéressant. J'ai adoré. C'était extrêmement intéressant. Et bravo pour vos podcasts. Tu aimes-tu ça? J'adore ça. J'écoute tous. C'est religieusement le mercredi quand ça sort. On a essayé. Je suis pas sûr. Je me plonge. Je suis pas à travailler au bureau. On a essayé de faire ça différent. On essaie d'aller chercher. Ça paraît. C'est intéressant. C'est intéressant. On fait avec nos tripes. Oui. On fait avec nos tripes. On fait quelque chose qu'on aime. C'est super cool. J'adore ça. On apprend nous autres aussi la dernière parce qu'au départ, tu es venu dans le premier. Je pense que je suis venu à ton troisième. C'est vrai. C'était ton troisième avec Mylène. C'est avec Mylène. Oui, oui. C'est vrai. C'est avec Mylène au troisième. On s'est intervenu avec la semaine. On a fait le train au métier. C'est en plein ça. C'est toujours plaisant. Merci de vous inviter. Ça me permet de pouvoir parler de ce qu'on fait nous autres chez Transport 1DL. On est là pour la relève. On est là pour valoriser le domaine de l'industrie. Il faut qu'on l'appu ici, c'est sûr. Le domaine du transport, autant Francis que moi, c'est notre passion, c'est notre vie, c'est tout. On a commencé pour s'amuser. Je le répète. Je pense qu'on donne un parcours qui peut quand même se ressembler. Moi, je n'ai jamais rien fait d'autre. Et toi, tu es plus tranquille que moi? Ben, écoute, à un moment donné, j'ai vieilli un peu. J'ai jamais rien fait d'autre. Quand je parle avec des gens, tu faisais quoi avant? J'étais machiniste. Moi, ben, écoute, je commençais assez jeune dans ma classe 1 et j'allais choper les camions. On a vraiment le même parcours. Tu as commencé là-dedans. Moi, c'était l'enseignement. Toi, c'était de l'agence. C'est ça. C'est ça. Exactement. Maintenant, c'est avec Transport RDL que je continue. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Très, 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 très vite. On dit salut à la gang de Transport RDV. Oui. À la gang RDV. Je le répète, venez me voir sur notre Facebook si vous allez avoir des renseignements sur l'entreprise. Ben, juste en fond. Il y aura pas de disponibles aussi sur notre site web. Moi, je connais un peu Sam. Oui. J'espère que vous allez gagner en soir. Écoute, c'était la soir. Ou en soir. Moi, j'ai tout le temps mon chandail. Tu as tout le temps ton chandail. RDL, là. Oui. Fait qu'aller suivre la gang, c'est la ligne nord-américaine. Non, OK. Là, je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser avec ta match. Je sais pas si on va diffuser jeudi, mentredi. Mais je sais que je, à soir, il y a une gang. Ça va t'écœur, hein? Pour que Rivière-du-Loup passe en finale de la ligne nord-américaine. Exact. Elle se fait passer à ma blanche. C'est sûr que l'aréna Réviso déborde. Ah, ça doit être à l'île. J'en garde des gens. Ça doit être l'enfer. J'ai pas la chance d'y voir ce match. J'étais allé dernièrement avoir un match quand j'étais à Rivière-du-Loup là, pis c'est ça le fun. Ah, c'est le fun parce qu'il y a du bon monde pis c'est le fun. C'est le fun. Oui, oui. Merci. Merci d'avoir pensé à ça. Ah, oui. C'est merci. Parce que c'est sûr que nous autres, l'appartenance, elle est là. Oui, c'est ça. L'ADL, c'est sûr. Sam m'encourage. Oui, exactement. Exactement, là, tu es sûr. C'est cool. Pis c'est grâce à des gars comme Sam ou des partenaires dans le coin de Rivière-du-Loup quand aujourd'hui on en parle qui met Rivière-du-Loup à l'avant-plan parce que ça prend des entrepreneurs qui créent à ça. Parce que c'est pas toujours la mise-là sur l'argent, là. On s'entend, là, que des fois, il y a 600 personnes dans l'aréna, c'est pas là qui va faire la pièce, là. Mais ils mettent Rivière-du-Loup sur la carte et ça prend des gens, des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs du coin pis la région qui créent à ça pis félicitations au monde qui les encourage, là. Vraiment, vraiment. Qui soutiennent dans le bas du club, là. C'est... Moi, là, avant qu'on termine, je veux juste, là, pis t'es, le monde qui nous écoute, moi, je veux juste te remercier, là, l'équipe du CFTR parce qu'on était bien accueillis, là. La boite à lunch France, les bouteilles d'eau, elle, les gars. Non, mais t'es allé me chercher une bouteille d'eau en avant de faire le podcast. Hé, regarde, c'est pas une bouteille d'eau qui a amené, là. C'est trois bouteilles d'eau de café, tout. Les stationnements, tout a été bien pensé. Ça a été sacoche. Ça a été bien pensé. Pis, t'as, on a vu beaucoup, là, de les profs dans notre direction. Fait que merci beaucoup, là, pour votre accueil. Fait que c'était une très, très belle journée. Bravo. Bravo, c'était sacoche. Pis, écoute, je te le dis, là, je suis dépuisé avant qu'on a vu du monde. Ça a été parfait. En fait, j'étais sous le dessin d'un riz d'eau ce soir, là. Fait ce que tu fais, là. Vais-tu surtout un chauffeur, moi? Non, je suis roulé. On va coucher un turbo pour partir d'un matin. Excellent, ça, c'est une bonne stage décision. Ce soir, on va coucher, on va aller faire un sport dans le médeau chez nous. Est-ce que tu appelles à ton sport? Oui, toi, la place dans le sport, même. Pas un maillot de bain sans te franchir. Moi, je vais aller vers Joliette. Merci, Cam. Bonjour, je suis Cam. Comment est-ce que ça va et toi? Comment est-ce que tu te trouves de ta journée? J'ai eu une belle journée fort achalandée. Beaucoup de monde, de beaux candidats. Super, toi? Oui, j'ai adoré ma journée. Très bien accueillée par le CFTR. L'organisation, on était sans coche. On a été accueillis. Bon, là, tout a été... Pas un moisir, c'était vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment le fun. Oui, oui, dans le stationnement, ils nous accueillaient, ils vivaient les voitures, les services de placiers. Les directeurs de l'école, ils étaient là pour nous en dire qu'il n'y avait pas de placer à gauche, à droite. Non, non, ils ont mis le paquet, mais je pense que c'était une... On peut dire réussir. Oui, oui. On peut dire réussir. Et toi, comment va ton recrutement chez RD? Ça se passe bien, ça se passe bien, on a trouvé des mécaniciens, même encore aujourd'hui. Oh, oui? Oui, depuis notre passage chez vous, on a engagé quelques mécaniciens, c'est ça, on nous va vous remercier. Ça n'aura pas le choix de tourner sur le devant, on n'aura pas le choix. Avec plaisir. Mais recrutement, ça va bien, oui? Ça se passe bien, oui. Tu n'es pas allé présentement, est-ce que tu veux? classe 3, Renault-Dramanville, on m'attend quelqu'un. Oh, classe 3, Renault-Dramanville. Ah, c'est bon ça. C'est très bon ça? Oui, chauffeur-train. Lévis? Lévis Laval, on a besoin de chauffeur avec mention de train. Ok. Tes contrats d'herboine? Contrats d'herboine, ça va bien, l'alimentaire, ça se passe bien, ce n'est pas mes priorités pour le moment. Oui, c'est bon. Oui, du flatbed, tu dois être contente? Oui, je suis contente. Ok, tu as dû être contente d'herboine? Oui, du flatbed aussi, sur les rives nord et sud. Ok. Puis, on dit qu'on prépare quelque chose pour le mois de septembre-octobre. Peut-être l'extembre. Ok. On prépare quelque chose avec Hervé Lemieux pour le mois de septembre-octobre. On travaille fort, Marie, puis moi, puis Francis, qui est caché à quelques bars aux États-Unis. On travaille fort pour qu'on a dit quelque chose ensemble qui va faire du bien dans l'industrie. Qui va ramener un petit vent dans l'industrie au mois de septembre-octobre. On va vous avoir venir une date les prochaines semaines. Ah oui? Parfait. J'ai hâte de me connaître, tu te plaies, oui. Je suis contente. J'ai hâte de me connaître. Ok. Et message a passé à tes candidats, à ta gang? à ma gang, de ne pas lâcher. Je t'aime vraiment toute l'équipe de François-Réveille Lemieux, que ce soit dans les bureaux, sur la route, à Verchères, partout, nos chauffeurs. Je trouve qu'on a une belle équipe partout, dans toutes les positions. Puis aujourd'hui, on a fait des belles rencontres des étudiants. C'est génial, ne lâchez pas. Je trouve que des gens passionnés. Puis Francis, c'est quoi, continuez votre beau travail, c'est vraiment gentil, mais on lâchera pas. C'est sûr qu'on lâchera pas. Fait que merci beaucoup, madame. Salut Gary, comment ça va? Bien, merci, et toi? Super bien, merci. Toi, Gary, tu es au recrutement pour... Oui, pour TJB, dans le fond. Ok. Vous êtes situé à? On est à 5 Christostome. 5 Christostome, c'est environ, je te dirais, 30 minutes en dessous de Chaterie, plus dix mois. Ok. Puis qu'est-ce que vous faites exactement comme transport? Qu'est-ce que vous faites? TJB, ça fait 32 ans donc je suis en activité. 32 ans? Oui. Je pensais pas ça, par exemple. Oui, et puis, donc c'est ça, notre activité principale, dans le fond, c'est de faire du full load mid-est ou mid-west. On va partir aux Etats-Unis, mais 85% de notre activité suit mid-est, mid-west. Ok. Tu as deux poignées des loads Montréal, puis tu t'en vas là. Exactement. En single, ou en double? Non, uniquement du single, je te dirais. On a quelques... Ça nous arrive des fois d'avoir du super single, quand on a des couples qui veulent essayer, mais sinon, vraiment, ce qu'on fait comme activité, c'est du single, principalement du monde qui veut partir plus 6 jours par semaine. Et ça, c'est le minimum qu'on demande. des fois, ça arrive que j'ai du monde qui va y partir deux semaines ou plus. Donc, c'est un allumage qui va avec qu'on est capable de les faire partir. Et on a un programme aussi, par contre, qui est intéressant, vu pour lequel, actuellement, on aurait un poste disponible. C'est le programme 7-7. 7 jours on, 7 jours off. Donc, tu pars dans le mid-west, mid-est des Etats-Unis, principalement mid-west. Tu fais comme deux tours dans ta semaine. Donc, je vais chercher environ un 3-min-week. Je te dirai deux moyens pour la semaine de travailler et ça fait 7 jours après de retour chez moi. Oh, wow! Ouais! Ça n'a pas pogné, il n'y a pas de candidat ou quoi? Si, si, mais je te dirai juste que ça, c'est en fait, ce programme-là, c'est des programmes que c'est assez rare que j'ai des places disponibles, bien honnêtement. Ouais, c'est sûr. Généralement, quand j'ai quelqu'un qui rentre là-dedans, ils n'en sortent pas. J'ai le même monde depuis des années, des années, c'est quand même un programme vraiment qui fait... Intéressant! Donc, c'est juste que là, on essaie d'augmenter notre nombre d'équipes en chauffeur 7-3. Ok! Donc, c'est ce qui fait qu'on a des positions là-dessus. Je m'envoie chez TGV, quelle sorte de camion je conduis? Automatique, manuel? Alors, chez TGV, je te dirais qu'on a encore du manuel, on a encore de l'automatique, on a les deux, on est à 40% manuel, 60% automatique. Ok! On a des véhicules Volvo et Picarville, Picarville 579 qui est des Volvo grandes cabines. Chez nous, l'avantage, c'est que les véhicules sont plus équipés. Donc, on a micro-ondes, fibros, inclimantes, tribulaire professionnel, les cornes aussi sont pleines. Donc, tu arrives là juste avec... Quand tu dis les coffres sont pleines, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, je veux dire, tu as tes caisses à outils, les câbles à bousser, le balai, les pinces, les raclous, les straps, ta forbidon d'huile, Preston, la place, tout est là, vraiment! Ok! Clairement! Tu devrais s'en emmener tes loges, tes loges, ta volonté, ta passion, T'es une belle attitude! Exactement! Et t'es parti! Exactement! Si une job m'intéresse, ton 7-7 m'intéresse, c'est de travailler sur le conduit, qu'est-ce que je fais là? J'ai quand même un peu de parler! Mais dans le fond, il y a deux solutions. Soit tu m'envoyais et croyais à la sécurité en anglais dans securityacommercialtgbi.ca Ou bien tu peux me contacter au 450-826-1129 extension 2.000 Ok! On le répète! 450-826-1129 extension 2.000 Ok! Puis ça, tu nous rappelles, as-tu un minimum d'expérience à prendre à l'Union-Ouest? Bien je te dirais que ça dépend un peu des périodes de l'année. Soit en période hivernale, oui, on demande toujours un peu d'expérience, mais sinon, le reste de l'année d'avril à novembre, on prend une fonction d'expérience aussi. CFTR! Exactement! CFTR! CFTR! Puis on y va de manière à ce que la personne soit rassurée et qu'elle prenne sa place dans la compagnie qui est Nouvelle-Fourêt, dans le camion aussi. Donc, il y a souvent le monde sur l'expérience, alors ils vont juste commenter sur du régional pendant une couple de semaines avant de partir au U.S. Oui, c'est énorme. Bien sûr. Apprends à connaître le candidat pour savoir comment ça va exactement. Bien oui! Ah, mais c'était un plaisir! Bien écoute, je vais bien partager. Merci, puis s'il y a quelque chose, j'hésite pas, tu nous appelles. Parfait, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Salut mon Jonathan, comment ça va? Hey, Carl Bollier! Le king du transport, comment ça va, Carl? Ah, ben toi? Hey, écoute, en pleine forme, mon homme. Quoi de neuf de ton bord? Je travaille. Oui, je le sais. Je t'avoue partout. J'ai pas le temps d'arrêter, je travaille tout le temps. Carl, t'es une machine, je t'avoue partout, ça a l'air à bien aller vos affaires. Je suis tellement content pour toi. Tu le mérites, mon homme. Ah, merci, c'est vraiment gentil. Travaillez fort les gars, puis ça paraît, puis... Jean, j'ai Francis. Oui. Francis, c'est une machine, on s'entend, là. C'est une machine, ce gars-là. Si j'avais nommé une hiérarchie, après, Carl, Francis. Ah, oui. Tout de suite, il vient après. Puis, mais en arrière de ça, si on n'a pas Ariane, on ne bouge pas, là. Parce que c'est Ariane qui nous encorpe, on est deux hyperactifs. Tu nous connais, là. Carl, derrière chaque grand homme est toujours une grande femme. Ah, je le sais. Chasse mon Harry, mais non. Ariane est là pour ça. Tu sais, elle m'écrivait tantôt, là, Carl, les chiffres, les ci, les ça. Ah, vraiment, ça accroche. Puis toi, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Écoute, Bédard, sur Soumen, mon ami, depuis la dernière année, je suis là, on fait du développement d'affaires, on développe la planète de transport. C'est quoi ça, Bédard, sur Soumen, là? Écoute, Bédard, là, c'est pas n'importe qui. Je vais te dire de quoi, là, Bédard font les affaires, là. Ah, oui? Oh, oui. Excellente entreprise. Stéphane Bédard, qui est le propriétaire. 28 ans cette année, qui sont pignons-sourus. Tu peux te croire ça? C'était cohérent. Mais lui, il avait vendu sa division de transport, hein? À Manucam, à l'époque. Je me souviens très bien de ça. Ah, tu me souviens de ça? Et puis, le nom comme ça? Hé, Bob vient de là. Entre autres. Oui. Bob Lacheney. Bob Lacheney. Bob, il vient de Bédard. Puis il y avait Julie. Hé, je me souviens plus de tout, là. Ah, il y en a un méchant paquet, là. Ah, oui, oui, oui. Mais non, écoute, fait que là, tu connais Stéphane Bédard. Oui, je connais Stéphane. C'est un homme qui, le transport, il y a ça sur le cœur. Ben, oui, oui. Puis là, tu es basé où, toi? À Laval. OK. Je suis sur le bord de l'Avenir à Laval. OK. Puis on développe, on développe le transport, là, depuis déjà quelques années. Puis ça va bien. C'est le fond d'un maudit pour ça. Ah, oui? Oui, 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 oui. Ah, mais tant mieux, je suis content. On rencontre du bon monde, puis toujours là. Ah, OK. Puis la famille? Hé, ça pousse, hein? Ça pousse. À la fois, tu m'as vu, je viens d'avoir mon boyfriend. Oui, c'est ça. Mais ta blonde avait accouché, là, tu étais… Tu me dis, hé, il faut raconter ça. Ça vaut à peine. Je m'en souviens plus. La journée que ma femme est censée accoucher, je suis encore en train de travailler, tu me dis, Joe, il est rendu deux heures et demie, ta femme, elle accouche. Ah, ouais, il y a des contractions. Bien, va-t'en, reste pas là. Ouais, OK. Je vais y aller. Ah, oui, dans ce temps-là, c'était des grosses années avec Éric McEburn et tout ça, là. Ah, Éric. Oui, là, on a bien eu du fun avec, là. Absolument. Il faudrait ça refaire un podcast, les trois. Hé, ça serait le fun, ça. Ah, je vais organiser… T'as une chaîne, c'est berçante, là. Ça, je vais organiser ça, c'est sûr que j'organise ça, là. Hé, on s'est fait du fun. On a eu du bon temps ensemble. Ah, vraiment du plaisir. On a fait des vidéos, on a fait un paquet d'affaires dans le transport. Ouais, c'est le fun, ouais. Bien, tant mieux, lâche pas, mon chum. Bien, c'est ça qui est le fun. Toi, Cam, parle-moi-toi un petit peu, là. Vous en êtes où, exactement, là, en ce moment? C'est quoi votre gros projet, à part les podcasts, là? Hé, j'en ai des projets, là. Là, je suis un peu en train de négocier peut-être une plateforme. OK. Oui. Oui. Je suis là-dessus, j'attends. Et à l'automne, si ça va bien, je vais avoir un salon d'emploi, là. En tout cas, Rive-Nord. Parce que Rive-Nord, ils n'en ont pas eu ça fait longtemps, mais là, Rive-Nord, dans ton coin, là. Là, tu n'auras pas le choix de venir, là. T'es dans la merde, gros. Je n'ai pas le choix. Il faut le choix, là, il faut le choix, là. Mais là, je pense, en tout cas, on est en train de négocier ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est l'énergie, là. Tu sais, je travaille, je fais ça. Vous êtes partout, Calval. On est partout, là, tu sais, on est partout, on est rendu sous des tangs, on est rendu partout. On peut-tu cloner? Non. On peut cloner, OK, ça marche. Si on pouvait, là, tu serais partout encore plus, là? Non, c'est correct. Mais là, on a du fun, on a du plaisir, puis c'est sûr qu'il y a la base. C'est du fun, du plaisir. Absolument, puis je le vois, tu sais. Honnêtement, London Road, vous êtes vraiment sous une grosse pente ascendante. Non, c'est fondamental. Puis là, on va garder le contrôle, puis on est bien entouré. Tu sais, on a Maxime, qui est avec nous autres, qui nous en compte. On a du bon monde en arrière de nous autres. On a vraiment une belle équipe. Je dois te dire, bien franchement, je remercie le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu. C'est le résultat du suivi de vos efforts. Ah, le travail. C'est pas plus compliqué que ça. Vous travaillez fort, ça paraît. Vous avez le vent des voiles, puis là, je ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Moi, je voudrais faire tout le temps bien du monde à chaque fois que j'ai une chance. Mais là, j'en garde fort pour quelque chose en public. Je ne lâcherai pas tout le scoop, mais à l'automne, on va aller d'une autre manière. On va se faire des parties de trockeurs. Oui? Bien honte de voir ça. Non, attends, attends. Laisse-moi prendre des forces un peu, là. Elle était faite pour ça. Non, oui, là, je vais prendre des forces. Je vais te suivre. Je suis en arrière de toi. Merci, c'est vraiment gentil. Moi, ça me fait toujours grand plaisir de vous voir, les gars, puis je vous appuie à ça. Puis toi aussi, on ne lâche pas, là. On ne lâche pas. Ce n'est pas facile, le transport, tu le sais. L'économie, en ce moment, elle est morte. Ça fesse. Ça fesse. Je parlais tantôt avec beaucoup de gens, là. L'économie est vraiment tranquille, mais il ne faut pas lâcher. C'est la base. L'économie est comme un mode flap qu'on a, là. C'est pareil. Il n'y a rien qui bouge, là. Rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Ce n'est pas facile. Non, mais ça va y aller. Comme on dit, il faut tout faire la tempête, puis après la tempête, il y a toujours un soleil. Oui, absolument. Puis écoute, les gars, lâchez pas, je vous le dis, là. Bon travail. Je ne voudrais pas encore, mais vous le méritez. Merci, Joe. C'est vraiment bien. Au plaisir de vous suivre, les gars. Merci. Lâche-nous pas. Merci. Bon podcast.